Une journée de travail marathon pour le maire de la ville de Boisaville, Diodené Bantimba. Ce vendredi 13 août, pourtant jour ouvrable, Diodené Bantimba accompagné des services techniques de la mairie l'a consacré à la visite des travaux en cours dans la ville de Boisaville et de ceux qui seront lancés dans un avenir proche. C'est le cas des travaux de curage de la rivière Filou qui a déjà fait de nombreux déplacés à cause de l'engloutissement des habitations et des inondations en saison de pluie. Nous sommes très satisfaits de voir la réaction du maire, réagir le plus tôt possible pour venir sur le terrain et aider les populations. Il a dit qu'il y a une bulle qui est prête, qui arrive dans 2-3 jours pour justement également curer cette rivière Filou. Après la rivière Filou, le maire de la ville a mis cap sur le quartier d'Omen dans le 9e arrondissement de Boisaville à la recherche de causes de coulée de boue qui fait des dégâts en saison de pluie sur des habitations situées au contrebas de la colline du Mont Bouquero. Des explications données par les responsables du quartier lui ont permis d'avoir une idée nette sur ce qu'il y a à faire dans les médias. Au niveau où nous nous situons se trouve le goulot d'étranglement où les eaux qui proviennent du haut de la montagne Mont Quiro et ces eaux se déversent sur l'avenue Jean-Dominique Oquembala. Et c'est ça qui engloutit les maisons, c'est ce sable-là, ça provient d'ici, là où nous sommes. Je crois que cette visite est salutaire et qu'avant la période des pluvieuses, il faudrait qu'on mette fin à ça. Après avoir échangé avec les populations des différents quartiers visités, les services techniques des travaux de la mairie vont intervenir dans un bref délai. Au niveau de la rivière Filou, nous allons redresser le lit de la rivière et draguer la rivière parce qu'elle est complètement ensablée. Au niveau du quartier Domaine, c'est la canalisation des eaux. Nous avons des solutions que nous allons exécuter dans des délais très courts. Qu'il s'agisse des travaux en cours dans la ville, que de ceux qui seront lancés sous peu, sont réalisés sous fonds propres du conseil départemental et municipal de Brozavigne. Et puis, on va mettre en place des délai, puis on va mettre en place des délai.